Bonjour, je m'appelle Stéphane Vermette, je suis le pasteur de l'église Sainte-Claire et cette semaine je voudrais parler d'un sujet que nous connaissons tous et toutes, survivre aux dédales de la bureaucratie. Avant d'aller plus loin, que vous regardez sur YouTube, que vous regardez sur Facebook, je vous invite à cliquer, à aimer, à partager et à vous abonner, et plus particulièrement à notre infolettre qui envoie un seul courriel par semaine contenant toutes mes vidéos et d'autres informations que vous pourriez juger pertinentes. Le lien naturellement est en haut ou en bas de la capsule. Cette semaine. J'aimerais vous dire que cette semaine a été marquée par mes démêlés avec la bureaucratie, mais en réalité, ce fut une semaine comme les autres. La seule différence est que j'ai réfléchi au temps et à l'énergie que la bureaucratie bouffe dans notre vie, tout le temps et les efforts qu'on doit y mettre. Le début de ma longue relation avec la bureaucratie a débuté lorsque nous avons décidé de devenir parents. Nous nous sommes tournés vers l'adoption internationale. Alors, pendant cinq ans, nous avons rempli des formulaires, des rapports, des consentements de toutes sortes. Le dossier à la fin était épais comme ça. Et nous avons aussi appris à arrêter de nous poser trop de questions sur la logique du pourquoi. Par exemple, il y a dix ans, je ne sais pas ce qu'il y en a aujourd'hui, mais il y a dix ans, il fallait être citoyen canadien pour pouvoir adopter à l'international. Donc, pour prouver notre citoyenneté, il fallait envoyer au ministère de la citoyenneté une photocopie notarisée de notre passeport émis par le ministère de la citoyenneté. Il fallait mettre ça dans une enveloppe, mettre un chèque de 200 $ parce qu'il faut toujours payer. On envoie ça et six semaines plus tard, on reçoit une lettre disant « Félicitations, vous avez bel et bien prouvé que vous êtes citoyen canadien. » Après cinq ans, nous sommes partis pour le Vietnam. Là aussi, la bureaucratie, c'est quelque chose. On nous a expliqué que ce pays, il y a une culture de bureaucratie coloniale française sur laquelle on a ajouté une couche de communisme. Alors, vous pouvez imaginer la chose. Heureusement, notre contact sur place, qui travaillait pour l'agence, nous a aidé beaucoup à faire avancer les choses et savoir quand c'était le temps de donner une petite enveloppe pour stimuler le travail de certaines personnes. Bref, nous sommes revenus. On a dû changer légalement le nom de notre fils. Le temps passe, c'est le début de l'école. On remarque de petits problèmes au niveau de l'appréhension de la motricité. Il y a une demande à l'école de dépistage en ergothérapie, mais on se fait dire qu'au mieux, ça va être deux ans d'attente. Bon, on va au privé. Heureusement qu'on a les moyens. On travaille ça pendant une année. En junior, se montre un enfant très obéissant, très intelligent. Et ce n'est pas juste moi qui le dis. Alors, mais, il a été aussi identifié qu'il y avait des besoins spéciaux, surtout à partir de la troisième année. Bon, il y a eu un plan d'éducation individuel, un PEI qui a été écrit et qui est supposé de le suivre tout au long de son parcours scolaire. La professeure de troisième année était excellente. Il a été au-delà des demandes. En quatrième année, c'était un petit peu plus difficile parce qu'il y a eu un changement de professeur au milieu d'année. C'est des choses qui arrivent. Cette année, la cinquième année, mais en raison de la pandémie, junior doit faire l'école à distance avec Google Meet. Pour être plus précis, il y a des périodes synchrones où il est avec le professeur et les autres enfants. Et il y a des périodes, c'est asynchrone, où il travaille d'une manière autonome. Le gouvernement avait promis des aménagements pour les élèves avec des besoins spéciaux à partir de septembre 2020. Mais tout cela n'était que du pipeau. L'année scolaire débute. Les deux professeurs de junior n'avaient pas accès au plan d'éducation individuel. Finalement, après avoir insisté, ils ont reçu. Le plan a été revisé, mais pas adapté au fait qu'ils suivaient des classes en visioconférence. Et de plus, ça fait deux ans qu'on dit aussi, il y a des problèmes. On a besoin de telle ou telle chose, soit que ce soit identifié ou tel genre de ressources. Mais nous sommes nés l'un et l'autre des psychologues. On ne nous a pas écoutés. Alors, cette année, on est arrivé à bout d'attendre. On est allé au secteur privé pour des diagnostics. Identifier, si je crois qu'on ne fabule pas, identifier des problèmes plus précis. Le résultat des courses jusqu'à maintenant, c'est qu'un adulte doit être constamment avec junior de 8h40 à 15h, tous les jours de la semaine. Naturellement, les deux adultes ont un travail rémunéré aussi. Un peu avant Noël, on s'est fait offrir l'équivalent d'une heure semaine d'aide pédagogique. Et j'ai découvert cette semaine que cette personne n'avait pas accès au plan d'éducation individuelle. Nous devrions avoir une rencontre avec une personne de la commission scolaire dans les prochains jours où, je crois, nous devrons réexpliquer le tout encore une fois. Je ne vous raconte pas ça pour faire pitié. Je ne veux pas que vous me disiez que je suis courageux. En fait, je crois que c'est le contraire. Notre histoire est d'une extrême banalité, je crois. Combien d'entre nous doivent s'occuper d'un enfant aux besoins spéciaux, un parent en perte d'autonomie, un proche qui a des limitations, je ne sais pas, au niveau de la mobilité? Combien doivent se battre avec la bureaucratie gouvernementale ou institutionnelle pour que les droits soient respectés? Combien se sentent un peu rejetés? Parce que notre proche n'est pas dans la moyenne, n'est pas considéré comme normal et qu'on se fait plus ou moins dire qu'on est un cas problème. Combien doivent se transformer en une espèce de chevalier des temps modernes pour défendre les droits et les acquis et les accès aux services de nos êtres chers? Et je dis ça, et je n'en ai pas de solution à court terme. Et je ne crois pas que les églises peuvent toutes solutionner ces problèmes. Mais je crois quand même que nous avons une mission d'être meilleurs, de faire mieux, d'être ces personnes qui prennent le temps d'arrêter, d'écouter, de comprendre, et d'essayer de trouver des solutions ensemble. Je pense que c'est possible. Je crois que c'est possible. Merci de m'avoir écouté. La semaine prochaine, je devrais être de retour avec ma pyramide en Lego. Mais d'ici là, faites attention à vous, demeurez en santé, ne baissez pas les gardes. À très bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada